Du coup, le sujet qui donne son nom à cette émission ce soir, Influenceur, est-ce que tu as entendu la chanson Influenceur ? La chanson de Squeezie qui va faire tout un album et qui là n'est pas une chanson en mode pour rire, même s'il y a des petits traits d'humour dedans, qui est censé, ouais, il se lance sérieusement dans la musique du coup. J'ai entendu deux fois aujourd'hui, en une demi-heure ou trois quarts d'heure dans la voiture. C'est vrai ? Genre que ça passait à la radio ? J'étais sur... Ouais, ça passe à la radio. Sur quelle radio ? Sur Fun ? C'est vrai que c'est calibré électro, c'est même un peu calibré clubbing, house un petit peu des années 2000. C'est du truc qui va passer en boîte. Oui, justement, on va revenir dessus, je vais vous la faire écouter. Pour moi, c'est du commercial, mais c'est du commercial parisien du milieu des années 2000 et du coup, rien que pour ça, au moins le beat est original. Les mecs qui ont fait le beat, je les trouve très bons sur le coup. Tu sens qu'il n'est pas fait pour la chanson, tu sens qu'il y a de la boîte à rythme. Mais la boîte à rythme, il y en a dans tout, il y en a dans le rap, il y en a... Oui, il y en a dans l'électro et justement, ils ont utilisé des boîtes à rythme typiques. Enfin, on va revenir dessus. Il a bien géré son coup, mais tu sens que ce n'est pas un chanteur. Tu sens qu'il profite de sa notoriété pour lancer le son. Ouais, alors après, du coup, est-ce qu'ils chantent vraiment ? Ils savent, ils chantonnent un petit peu aujourd'hui, tu chantonnes sous autotune. Et du coup, autotune te fait une correction de la tonalité pour... Et en fait, finalement, on ne leur demande plus tellement de savoir chanter. Je me fais l'avocat du diable parce que je déteste l'autotune sur le coup. J'essaie de voir aussi, de prendre en compte le fait que c'est mon côté vieux con un peu réa qui me dit, oui, à mon époque, il n'y avait pas d'autotune. Maintenant, il y a de l'autotune tout le temps, ça me fait chier. Alors forcément, c'est nul l'autotune. Donc, j'essaie d'aller au-delà de ça, de me dire, des fois, il y a des utilisations plus intelligentes que d'autres de l'autotune. Même si c'est vrai que ça uniformise un peu les voix. Et pour ça, je ne peux que le déplorer. Les auditeurs, ils sont demandeurs. Ceux qui écoutent ce genre de son ou quoi, je veux dire, tu prends quelqu'un qui chante réellement et des chansons qui sont trafiquées par autotune ou quoi, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui sont trafiquées par autotune. Oui, mais parce qu'en fait, finalement, ça fait partie. C'est quelque chose, maintenant, que tu attends dans une chanson. En fait, vu que c'est dans tout... Je te prends un comparatif qui vaut ce qu'il vaut. Pourquoi il y a 24 images par seconde au cinéma ? Aujourd'hui, on peut afficher beaucoup plus. Mais pour avoir un rendu cinématographique, il faut qu'il y ait 24 images par seconde pour qu'il y ait un léger flou de mouvement. Si ton film, tu le sors en 60 images par seconde, les gens, ils vont avoir l'impression de regarder un téléfilm allemand. Alors que c'est le même film et qu'il est juste plus fluide, mieux animé. Mais dans ton esprit, quelque chose, une image cinéma, c'est 24 images par seconde. Et maintenant, de la musique moderne, c'est de l'autotune. Il n'y a pas de l'autotune. On est dans les années 50, les gars. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, pour eux, c'est ça. Enfin, pour eux, pour pas mal de monde. Du coup, Squeezie, influenceur, qui a fait tous les vocal leads. C'est lui qui a tout chanté, à part le refrain et visiblement le pré-refrain. On va la mettre. Je vais même vous mettre l'image. Je vais expérimenter un truc. Étant donné qu'il n'y aura pas de replay, normalement, il n'y aura pas de problème. Surtout que le clip est de bonne qualité. Ce serait dommage de ne pas le montrer. Donc, je vous le montre. Motherfuck YouTube, Motherfuck 2. Allez, je vous dis à tout de suite. Squeezie, influenceur, sorti le 8 janvier 2020. Je n'ai pas vu si c'était top tendance, mais c'était dans les tendances, en tout cas. À la question, qui influence les influenceurs ? Dans son cas, je dirais PewDiePie, perso, j'ai bon, nous demande AirDragon. Mais justement, je me demande, alors, il ne dit pas, il ne dit pas parce qu'il est suédois, je crois. Non, il est suédois, ouais. PewDiePie, je crois, Félix, quelque chose. Pitoyable, nous dit. Alors, vous n'avez pas du tout aimé, vous, sur le coup. Je voyais Au Secours, enfin Kartoc, mais c'est insupportable. Alors, Bouffon, faites-nous rire. Sortez le clown. Nesquik, Au Secours, la tristesse. Mais Zora et Pitié, sortez les mouchoirs. C'est qui Squeezie, connaît pas Retro Games. Meilleure participation, comme d'habitude. Alors, MMBB, retour en force de l'ordre moral. Donc, toi, tu n'aimes pas non plus, je crois, influenceur de Squeezie. C'est mignon. C'est mignonnet, on va dire. C'est mignonnet, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ? J'aime sans aimer. Déjà, moi, Squeezie, je ne connaissais pas trop parce que je l'ai vu au début quand il avait fait ses premières télés. Ce n'était pas du tout mon domaine. À l'époque, il était plus dans le gaming. Maintenant, il est en mode... En fait, il fait ce qui marche le plus sur YouTube. Et de toute façon, c'est lui qui marche le plus dans la francophonie. Donc, en fait, c'est une chaîne de lifestyle, un petit peu, quelque part. Moi, je n'aimais pas à l'époque où c'était du gaming parce que ce n'était pas mon genre de gaming. Les chaînes de lifestyle, ce n'est pas trop mon truc. Ça m'arrive de regarder des vidéos et les trouver bien, mais trop rarement pour pouvoir m'abonner. Donc, je ne suis pas du tout un fanboy de Squeezie. Mais comme vous l'avez vu, je ne suis pas abonné. Par contre, j'ai liké la vidéo, contrairement à vous qui l'avez détesté. Il a quand même 50 000 dislikes pour une musique. Après, c'est une prise de risque toujours pour un YouTuber. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Un petit peu plus dans le détail. Alors, du coup, déjà, dans l'intention, c'est la question que je posais en introduction du live. Est-ce qu'il faut voir une parodie de ceux qui critiquent négativement les influenceurs, les YouTubers, les vidéastes, appelez-les comme vous le voulez. Est-ce que c'est une critique de ses concurrents plus petits ? Ça, ce serait un petit peu bas quand même parce qu'il y a pas mal de moments où on se dit, OK, donc là, en fait, il est complètement dans la critique des autres YouTubers. Balèche fait du workout. Il ne l'a jamais trop fait. Malèche fait du lip-dop, je ne crois pas non plus. La flamme, donc, je fais de la quantité. C'est là qu'on pourrait dire qu'il s'auto-clashe parce que lui aussi, il fait de la quantité. Ça me peine quand, dans les médias, on parle de moi pour dire combien je gagne dans le mois. Là, c'est pareil. On pourrait croire qu'il parle de lui. On a vu. Il y a combien ? Il y en a une vingtaine. Combien tu gagnes, Squeezie ? C'est vrai que t'allais dire. Par contre, pour Noël, je voudrais l'assertif, il a depuis longtemps. Mes idées viennent toutes d'Amérique. Justement, ils disaient PewDiePie. Bon, PewDiePie n'est pas américain, mais quelque part, le concept de Squeezie, effectivement, ça ressemble énormément à PewDiePie. D'ailleurs, ça ressemble tellement que même en termes de chiffres, c'est-à-dire que c'est le premier en France, PewDiePie, c'est le premier dans le monde. Donc, en gros, c'est le PewDiePie français, quoi. Mais rien qu'en termes de stats. Et puis, c'est pareil. Il y avait PewDiePie qui faisait des jeux vidéo et qui en fait beaucoup moins aussi. Il a eu un peu, à peu près, les mêmes évolutions. Après, il ne fait pas les mêmes vidéos en mode copier-coller, MadPodcast. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, mes idées viennent toutes d'Amérique. Là, il y a un petit peu de ça. C'est la critique de tous les YouTubers qui prennent des concepts américains pour les transposer en France ou des fois qui font pire. On disait MadPodcast qui font que traduire littéralement la vidéo. Ça, c'est de l'addiction pour les mômes. En ce cas, toutes les musiques, c'est de l'addiction. Toutes les stars aimées par les gamins, c'est de l'addiction. Non, c'est de l'addiction, quoi. Je suis addict à l'oxygène que je respire. Vous me l'enlevez, je me sens mal. Effectivement. Je ne compare pas Squeezie à de l'oxygène. Vous me faites dire des conneries. Vous voyez ? C'est de votre faute encore. Il n'est pas content, là. Je lui explique mon taf, ma mère rit. Bon, ça, c'est un petit peu tous les YouTubers. Donc, story à peine j'atterris, fait des trucs, fait des vues, dit des trucs débiles. Ouais, mais ça, c'est un petit peu tous ceux qui marchent actuellement, tous ceux qui marchent le plus. Il y en a qui marchent en disant des trucs intelligents, mais ils marchent quand même moins. Merci les conventions pour les filles. Là, je ne vois pas à quoi il fait référence. Il y a des conventions que pour les filles. Je ne savais pas. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. Et est-ce que c'est le mec blasé qui voit les wannabes qui veulent être comme lui et qui finalement l'obtiennent et qui sont blasés à leur tour ? Enfin, il leur prédit, vous allez finir comme moi, addict aux metrics et finalement, tout ça, pourquoi ? Pour être devenu influenceur, en mode, est-ce que c'est donc ça le fin du fin, mani ? Picolé, baiser, sniffer, influenceur, regardez-moi, pas les autres. Influenceur, tôt pour vivre dans la débauche. Parce que Squeezie avait aussi critiqué les influenceurs qui abusaient de leur notoriété. Donc là, c'est pas... Je me demande s'il n'y a pas des passages qui critiquent les concurrents, des passages qui taillent les journalistes et ceux qui ne comprennent pas les youtubeurs, justement. Quand ils disent, dans les médias, on parle de moi pour dire combien je gagne dans le mois. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où finalement, ils s'auto-clachent ? Je me demande. Parce qu'il y a une critique des youtubeurs dans laquelle il peut se mettre lui aussi. Est-ce qu'il critique tout le youtube game lui-même y compris ? Ça, c'est possible aussi. Fashion, je montre mes habits. Par contre, je suis ma famille. Ouais, j'inspire les gens, les petits et les grands. Je critique, tu changes d'avis. Oui, ça aussi, c'est pareil. Le critique game et du coup, qu'ont des suiveurs et quel que soit le point de vue qu'ils prendront, c'est vrai que 90% de leur communauté sera toujours d'accord avec eux. En fait, ils sont juste... En fait, leur communauté est d'accord avec le youtubeur, pas tellement avec ses idées souvent. Et on peut lui reprocher aussi, justement, ça. Les chaînes lifestyle, c'est regardez-moi, je voyage, je suis dans tel pays, regardez les activités cool que j'ai, les gens sympas avec qui je traîne, lui, il est famous, regarde, on va faire une soirée ensemble. Enfin, on peut tous les mettre dedans. Mes amis sont des concurrents, j'ai trouvé ça pas mal parce que c'est vrai qu'ils font tous semblant d'être potes mais il y a aussi une grosse hypocrisie. Ils font des featuring parce que ça leur est profitable mutuellement mais en fait, ils essayent de se faire la guerre aux chiffres mais vous voyez ce que je veux dire, bon, il y avait la fausse guerre entre lui et Cyprien à l'époque quand Squeezie est passé numéro 1 parce qu'auparavant, c'était Cyprien avant que ce soit Squeezie. Et d'ailleurs, ils ont fait des featuring aussi et quelque part, c'est vrai qu'ils sont concurrents puisqu'ils sont numéro 1 et numéro 2. Est-ce que Cyprien est toujours numéro 2 ? Le texte est de Sir Gibbsy, c'est lamentable. Par contre, l'instru est plaisante. L'instru, je la trouve très bien, on va venir sur l'instru après. Je finis sur les paroles. Mes amis sont des concurrents, bien sûr, je ne vais pas durer dans le temps. Il y a peut-être un côté presque PNL dans le côté désabusé et autotuné. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté, le son est un peu chill. Bon, l'instru, ce n'est pas une instru à la PNL par contre. Et le texte, pas trop non plus. Finalement. Déjà, ça ne parle pas de vente de Bédo donc on ne peut pas dire que ce soit PNL. Ça ne dit même pas qu'il faut mettre la daronne à l'abri. Mettez la daronne à l'abri, ce n'est pas ça le problème. Mes amis sont des concurrents, bien sûr, je ne vais pas durer dans le temps. Voilà le côté un peu fataliste de la chose. C'est une plateforme sur laquelle « New is always better » disait Barnestin's son dans « How I Met Your Mother ». « New is always better ». Ce qui est nouveau, c'est toujours mieux. Donc, c'est dur de durer dans le temps sur une plateforme qui a cette philosophie. Même s'il y en a qui arrive à durer dans le temps. Ne me faites pas dire « Once again ». Ce que je n'ai pas dit, c'est déjà mieux que Joule. Oui, je veux plaire aux parents, je plais aux enfants. Ça, c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi quand il parlait des youtubeurs qui avaient fait des dérapages avec des mineurs, il dit « Ouais, je plais aux enfants ». Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça aussi ? Il avait dit d'ailleurs qu'il sortirait des noms un jour, Squeezie. Je dis sur Twitter ce que j'en pense. Bon, ouais, Twitter, l'enfer sur Terre. T'es mon pote si t'as plus d'abos, évidemment. À mon avis, là, c'est lui qui reparle parce qu'il a dû voir plein de gens qui ont essayé de s'incruster avec lui, enfin, qui s'en foutaient de lui quand il avait quelques centaines de milliers d'abonnés et maintenant que c'est le numéro un, tout le monde l'aime, tu vois. Après, il y a aussi le côté « Avant, les gens ne te connaissaient pas forcément, maintenant, tout le monde te connaît. Dites-moi que je suis beau, je gonfle les abdos, ça clique, donc je raconte les ragots. » Et oui, là, il n'y a même pas que les gros youtubeurs qui peuvent se retrouver dedans. Là, il y a tellement de youtubeurs. Ça clique, donc je raconte les ragots. C'est ça, c'est le drama. Je veux savoir qui influence les influenceurs. La question, justement, que vous vous posez sur le chat. Influenceurs, regardez-moi pas les autres. Influenceurs, tout pour vivre dans la débauche. Influenceurs, vous trouverez vite mes défauts. Influenceurs, ma vie, c'est ma bande des mots. Ça, c'est une des meilleures phrases. Ma vie, n'ont rien d'autre à vendre que leur vie et leur lifestyle et leur personnalité, en tout cas, la personnalité qu'ils affichent, qui est plus du marketing de leur personnalité que leur personnalité réelle, évidemment. Influenceurs, innover, c'est faire moins de vues. Donc, restons à faire la même merde. Commerciaux veulent vendre de la pub. Mais de base, qu'est-ce qu'un influenceur ? Parce que ça, j'en suis un influenceur. Moi, un influenceur... Mais déjà, le terme pose problème. À la base, déjà, youtubeur me pose problème. Pour moi, on appelle ça un vidéaste. que ce soit sur Internet, chez toi, sur une caméra en HI8 ou sur la télévision, au cinéma, tu es vidéaste. C'est ça, le vrai terme le plus générique. Le vrai terme, oui. Déjà, youtubeur, je n'aime pas parce qu'est-ce qu'on dit à un journaliste de TF1 qu'il est TFiste ou à son confrère de Canal+, qu'il est canalien ? Non. Ils sont journalistes, ils sont présentateurs, ils sont chroniqueurs. Vous êtes vidéaste. Influenceur, c'est encore plus réducteur. Tu n'es même plus vidéaste. Enfin, youtubeur, c'était réducteur aussi déjà. Mais influence... En gros, tu es prescripteur en termes de marketing. C'est-à-dire, c'est toi qui vas vendre la merde qu'on doit écouler. Oui. C'est ça que ça veut dire influenceur. Tu influences les gens à suivre leur direction. Donc, moi, le problème qui me pose d'influenceur... Tu peux influencer, mais il y a toujours un effet de mode. C'est le soi, il est où ? Et non suivre la tendance de quelqu'un. Il n'y a pas d'être soi. Être soi, ça fait moins de vue. Bien sûr que les gens, ils ne sont pas aussi abusés dans la vraie vie qu'ils le sont sur YouTube. Mais s'ils ne sont pas... Bien sûr que les mecs, vous croyez que dans la vraie vie, ils font des têtes tout le temps, les gens, où ils sont comme ça, ils sont comme sur les miniatures. Ah, j'en connais, oui. Non, on n'est pas comme ça. J'en connais et j'en ai connu. On n'est pas des personnages de Looney Tunes. Pas tout le temps, en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne cherchent qu'à être que ça et qui pensent exister qu'avec le sourire, qu'avec une posture de telle manière où... Même pas qu'une sourire, ce n'est pas juste je souris pour avoir l'air gentil, c'est il faut que j'ai l'air ridicule pour que les gens cliquent et m'aiment. Moi, ce qui me choque, c'est un truc de con. Je parle tous des miniatures, mais pas que. C'est la photo de l'assiette que je mange. Alors là, c'est plus forcément que les infrançaires. C'est tous les gens qu'on connaît, malheureusement. Mais la plupart des gens font ça, mais je ne comprends pas ce concept. Si je sors, je suis en soirée ou même je suis attablé à un pub, le pub, il est un peu joli et je suis à 3-4 personnes, je fais une photo tendance pour faire croire qu'il y a de l'ambiance de faux. Oui, alors que tu te retrouves à 4 personnes. Mickawell, qu'on avait très bien parlé justement, vous tapez Mickawell Facebook, Mickawell, M-I-K-A-O-U-E-L, qui fait des jeux vidéo à la base et qui a abordé ce sujet en disant, moi je me souviens l'autre fois, j'étais dans un bar. On se rend compte qu'il y a un autre groupe de personnes qui prend tout le temps des photos et des vidéos et qui s'amuse comme des fous quand ils prennent des photos et des vidéos mais qui entre chaque prise de photos se fait royalement chier et qui après sur les photos va faire genre on a passé une super soirée, tu vois les photos, tout le monde est content, tout le monde se marre, etc. Mais en fait, tu vois très bien, ces gens se font chier lorsqu'ils ne prennent pas de photos. Et en fait, c'est pour ça que les gens le font. Mais en fait, non, tout le monde a de la vie de merde et tout le monde fait du marketing de sa propre vie. C'est vrai que ce que font les influenceurs sur YouTube, c'est simplement l'extrême de ce que monsieur tout le monde fait déjà sur Facebook et sur Instagram et tu vois ce que je veux dire ? Oui, ils sont suivis par des millions de gens ou des milliers. Le but, c'est de gagner de l'attention pour gagner de l'affection, pour gagner de la fidélité et t'as oublié pour gagner de la passion aux rangeux pangolins. Évidemment, la passion chère aux chefs otakus. Innover, c'est faire moins de vues commerciaux ou veulent vendre de la pub. Bon, on a un peu de parresse sur cette phrase. Le même pseudo, mais plus le même. Ça marchera moins, donc change pas de thème. Donc ça, c'est toujours un petit peu justement le côté rester dans les trucs qui marchent. Mais finalement, les trucs qui marchent changent tout le temps. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans son texte. Par exemple, les clowns tueurs, aujourd'hui, ça fait plus de vues. Enfin, il y a Mauno, je crois, ça fait trois ans qu'il fait des vidéos sur des clowns tueurs en faisant croire entre guillemets que c'est vrai. Mais en fait, même les gens qui le suivent savent que c'est faux. C'est un délire un peu particulier, je vous avoue. La plupart des gens évoluent. Si c'est des dégustations qui est à la mode, ils font des dégustations. Si c'est des Ice Bucket Challenge il y a 3-4 ans, ils faisaient des Ice Bucket Challenge. Ils ne sont pas encore en train de se verser des sauts de glace sur la tête. Donc, alors, oui, ils ne changent pas le thème. C'est genre, oui, des challenges, des défis, des vlogs. Oui, c'est toujours ça maintenant. Des fit et du fun. On succombera à la folie, vendeur de like, il faut l'abolir. Il faut abolir quoi ? Il n'y a pas à dire, il se renouvelle quand même. Tout faire pour plaire à l'algorithme, je veux rester en tendance mais tout va trop vite. Et du coup, il y a un paradoxe. Je ne veux pas changer de thème mais tout va trop vite. Il faut rester à faire la même chose mais tout change tout le temps. La fin du texte n'est pas forcément mal écrite mais un peu confuse dans le fond. Je disais qu'il se renouvelle quand même. Parce que pour un YouTuber ayant commencé sur les jeux vidéo, des années après, on parle toujours de lui avec sa marque de vêtements, il sort sa chanson. C'est l'horizontalisation des YouTubers. Ils ont fait des vidéos gaming, après ils font des vidéos lifestyle, après ils font des rôles au cinéma, ils vont monter sur les planches comme Norman, ils vont faire des albums, ils vont vendre des vêtements. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, j'ai une notoriété, je peux m'en servir pour faire quoi ? Ça ne va pas plus loin à mon avis. Après, tu t'en sers pour faire les trucs qui te plaisent, sûrement, j'imagine en priorité. Est-ce que tu avais encore une réaction ? Je vois qu'on a Frédu chez Vulgadrois au standard. Salut Frédu, salut Vulgadrois. Comment ça va ? Comment est-ce que ça sert ? Ça va les amis ? Alors, je suis en train de régler vos sons respectifs. Vulgadrois, est-ce que tu peux t'exprimer pour dire bonjour, bonne année, allez tous vous faire foutre aux gens ? Bonjour, bonne année, allez tous vous faire foutre. Magnifique, merci Vulgadrois. J'en ferai un jingle, je pense. Est-ce que vous aviez une réaction sur Squeezie ou sur d'autres sujets ? Juste pour savoir, vu qu'on est encore sur Squeezie, qui veut réagir ? Écoute, point. Par rapport à Squeezie, honnêtement, moi, je le suis plus en tant que vidéaste plutôt que pour ses sons. Je le suis quand même... Il est dans mes abonnements. Je suis abonné à sa chaîne. Je regarde la plupart de ses vidéos, des vidéos qu'il poste, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes bien dans sa chaîne ? Au début, j'avais un peu de mal à m'adapter, on va dire, au format. Puis après, franchement, j'y ai pris goût. On va dire, j'aime beaucoup. Et après, le contenu un peu plus lifestyle, etc. Moi, honnêtement, j'aime. Tu préfères ou tu aimes moins ? Honnêtement, je préfère ce qui est devenu Squeezie par rapport à avant. Avant, je le suivais quand même, tu vois. Je trouvais que c'était un personnage assez rigolo, tu vois, un peu déjanté. Parfois, certes, tu sentais un peu que c'était surjoué énormément surjoué, mais c'était pas mal. Puis dernièrement, quand il a commencé à aborder d'autres sujets, par exemple, à questionner YouTube et voire même lorsqu'il a sorti sa vidéo où il a dit qu'il voulait se remettre un peu en question, etc., qu'il voulait se sentir un peu mieux dans ses baskets. Après, chacun est juge, je veux dire. Chacun est libre de croire s'il était sincère ou non. C'est sûr que tu peux te sentir enfermé dans un format. Les gens sur YouTube te mettent tellement facilement dans une case que tu ressens nécessairement le besoin au bout d'un moment d'en changer. Oui, absolument. Avenir faisait que des caméras cachées au début. On va dire Squeezie, je veux dire, ce n'était pas non plus, comme tu dis, il y a d'autres vidéastes qui se sont exprimés sur le sujet. Je pense notamment à Antox qui en avait parlé sur sa chaîne. Là, dernièrement, il a dit... Alors, est-ce que tu peux nous résumer le point de vue d'Antox ? Moi, je ne m'en souviens pas. Je me souviens avoir vu la vidéo, mais... Alors, Antox disait qu'il commençait un peu à en avoir marre d'être catalogué dans la critique, tu vois, qu'on ne l'identifie plus que par ses MCNA, ses chers non abonnements, tu vois. Ouais. Épisode 3754 de la télé-réalité. Mais YouTube, en entier, est une gigantesque émission de télé-réalité. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, les gens qui font des dramas, tout, les gens qui mettent en scène leur vie, c'est que ça. YouTube a repris les codes de la télé-réalité, c'est triste, hein ? Ils auraient pu faire des trucs mieux. Encore une fois, la télé-réalité dans le sens où, bien sûr, rien n'est réel, évidemment. Et alors, je cherche justement parce que je regardais le making-of, parce que je me disais, mais c'est qui ça ? C'est Seb Lafrite ? Et en fait, c'est son frère et c'est lui qui a participé à l'élaboration du son. Et je suis en train d'essayer de retrouver une image qu'à un moment, ils montrent, voilà, sur la console qu'ils ont utilisée. Tu ne nous as même pas dit si tu aimais bien la chanson ou pas. Je ne t'ai même pas posé la question. Je manque à tous mes devoirs. Moi, perso, pas trop. On va dire, il y a peut-être un passage où je l'ai fait c'est pas mal et sinon, le reste, non, je n'aime pas trop le style. Honnêtement, c'est pas trop... Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Le fond, la forme, le texte, l'ambiance musicale, le travail d'arrangement, le clip ? ce n'est pas tellement l'autotune parce qu'il y a certains sons qu'ils faisaient en autotune qui n'étaient pas si mal. Mais après, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu le rythme et aussi peut-être certaines paroles. Le clip en lui-même et tu sens qu'il y a le budget quand même. Tu sens que ce n'est pas du... Il y a même un putain de budget pâtisserie, quoi. Il y a un gâteau de ouf dedans. Après, je pense qu'effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient vraiment clients de ce type de clip. Mais bon, après, moi perso, ce n'est pas trop ma cam. Dans le fond, on a analysé un petit peu les paroles. Je ne suis pas en train de crier au génie comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, je trouve que par rapport à ce qui se fait... En plus, pour un mec qui ne fait pas trop ça d'habitude, qui n'écrit pas tant ses vidéos que ça, finalement, qui est un peu plus en full impro, ce n'était pas si mal que le simple fait qu'on se pose la question de est-ce que c'est une parodie, un clash ou un autogall. Le simple fait qu'on se pose la question, déjà, à mon sens, c'est un bon point à mettre. Déjà, la chanson n'est pas monolithique. On peut l'envisager sous plusieurs angles, on peut l'envisager sous plusieurs points de vue et on peut... Il y a des moments presque un petit peu, bon, pas cryptiques, mais qui font s'interroger. Ensuite, sur le beat, moi je l'ai trouvé bon. Alors après, moi je suis très très client de French House des années 2000. Ça me rappelle des bons souvenirs, donc forcément, la nostalgie fait un petit peu... Mais justement, je trouve ça presque un peu nostalgique et de par l'âge de Squeezie, je trouve ça étonnant. À mon avis, simplement, il a pris un bon beat et que les beatmakers qui ont fait ça, voilà, c'était des mecs qui kiffaient la house, la French House. De toute façon, c'est nous qui l'avons plus ou moins créé. Laurent Garnier, tout ça. Alors, bien sûr, l'autotune, je ne suis toujours pas très client, mais malgré tout, je trouve que c'est dans ce style musical que c'est le plus adapté. Parce que moi, quand l'autotune est commencé à arriver dans le rap, dans la variété, j'ai fait, mais pourquoi ? Mais dans l'électro, c'est là où ça me semblait le plus plausible. Oui, pourquoi pas ? Il y a un côté presque un petit peu mécanique, robotique, informatisé. Pourquoi pas que les voix soient trafiquées numériquement ? Concernant le clip, je l'ai trouvé cool, vous l'avez vu. Et donc, les paroles, je les trouve pas forcément ouf, mais pas honteuses. Et elles ont le mérite de critiquer avec pas mal de justesse d'un point de vue qui est légitime pour le faire, le YouTube game. Et rien que pour ça, je trouve que c'est pas de la merde et que vous êtes un petit peu durs avec cette chanson. Non, le chat. Après, c'est pas la première fois que Squeezie fait un son pour critiquer YouTube. Il l'avait fait notamment déjà pour les placements de produits où il tournait en dérision notamment. Je sais pas si tu l'avais vu passer. Ça ne me rappelle rien sur le coup, tu vois. En gros, c'est la musique. Ça m'a remarqué, Je fais des placements de produits. Ouais. Je sais pas si t'es déjà tombé dessus. Vas-y, fais une reprise. Vas-y, s'il te plaît. On sera pas copyrightés. Vas-y, vas-y, on chante avec toi. Non, pas dur, réaliste. Pourtant, moi, je suis méchant en musique, mais là, je vous trouve un petit peu dur quand même. Le beat est bon, les paroles sont pas stupides, le clip est réussi. Je suis pas un fanboy de Squeezie très loin de là. J'aime pas l'autotune, c'est vrai, j'aime toujours pas l'autotune, mais c'est que mon goût, tu vois, il y a des gens, ils surkiffent l'autotune, ils ont une érection dès qu'ils en entendent. Donc, bon, voilà, j'ai essayé de faire abstraction de ça et abstraction faite de ça, je trouve la chanson plutôt bonne. Et moi, si Squeezie faisait que des trucs comme ça, je serais abonné à sa chaîne. Bon, honnêtement, je te rejoins sur ce point de vue-là et par rapport au message et le fait qu'on peut se, comme tu dis, on peut se questionner sur les paroles et à partir du moment où tu peux t'interroger, où il y a, où tu peux te poser des questions sur le fond, ça implique nécessairement une certaine profondeur, si ce n'est une profondeur certaine. Conclusion ! Vu le gars droit. Écoute, moi, je pense que, même si je ne suis pas client de ce son, je trouve que, je trouve que, on va dire, le fond de la musique est intéressant et c'est une certaine manière de critiquer indirectement le YouTube game et plus, et pas seulement le YouTube game, mais peut-être, de manière plus générale, l'économie de l'influence avec justement tous ces gens qui monétisent leur vie. Qu'est-ce qui est dérangeant finalement dans le fait de, d'avoir justement sa vie comme bande démo ? Alors, pas que comme bande démo, mais comme produit finalement. C'est vrai que Squeezie n'a pas été jusqu'au bout de l'analyse. Ce n'est pas juste une démo de ce que tu peux faire, tu as live, c'est littéralement ce que tu vends. Si tu pars, on va prendre là, ce que tu prenais comme cas, ce serait le cas de Thibaut InShape où il monétise carrément sa personne. C'est l'étape d'au-dessus. Après, si tu veux, je te donnerai mon avis. Tout est à vendre chez Thibaut InShape. Vous êtes le gouvernement, vous voulez faire un clip de propagande, Thibaut InShape est là. Vous avez un anniversaire, une barbie de vagues, Thibaut InShape. Problème rectal, Thibaut InShape. Enfin, tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment, il y a un Thibaut InShape pour toutes les situations. Cet homme est quand même formidable, moi je trouve. Il y avait aussi, il y avait une réaction de Proxima Cetikindi. « Je ne suis pas d'accord avec toi, Daimon. Le fait qu'on ne sache pas quoi penser des paroles sur Squeezie, premier ou second degré, reflète le vide idéologique ou le cynisme absolu de ces générations YouTube. Ah oui, c'est-à-dire que oui, tu peux t'interroger sur les paroles de Jules, mais ce n'est pas le même genre d'interrogation. Là, le simple fait de se dire qu'il y a peut-être trois niveaux de lecture dans la chanson, je trouve ça plutôt intéressant. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui prête des propos à la chanson qu'elle ne tenait pas à tenir à l'origine, un petit peu comme on nous le fait faire à l'école dans les commentaires composés. Exercice que je détestais d'ailleurs. C'était influenceur, influenceur de Squeezie. Je trouve que vous êtes un peu dur avec la chanson. Je pense que les gens qui sursusent la chanson en font un peu trop des caisses aussi. Squeezie, sa chanson n'est pas trop mal pour du Squeezie. Le clip, il est bien, mais parfois, je trouve que j'ai maté le clip, il est un peu malaisant à part le moment. Les personnages en 3D, j'ai pas encore vu la vidéo, mais qui refait le clip de Squeezie visiblement sur sa chaîne, qui s'est fait une grande spécialité d'essayer de revoir comment on peut refaire les effets spéciaux qui sont faits dans les clips. Pour les gens qui s'intéressent l'audiovisuel, je les invite à regarder la vidéo de Hardisk, évidemment. Il y a des trucs techniques. Niveau direction artistique, c'est un peu chelou, le clip. Après, c'est peut-être voulu, je ne sais pas, mais tu as un personnage, à un moment, on dirait un... Justement, à mon avis, créer le malaise, c'était volontaire. Les têtes de Squeezie qui tombent, il y avait un côté un peu morbide et un peu drôle et morbide en même temps, presque un côté burtonien. Un personnage, si on dirait Michael Vendetta et on a mis la tête d'un frère Bogdanov, c'est malaisant. Le but était peut-être de mettre en évidence le malaise actuel, l'ambiance de malaise qu'il y a sur YouTube, du point de vue du plus gros YouTuber de la plateforme dans la francophonie. Après, c'est qu'une chanson, il faudrait écouter l'album en entier. Moi, je trouve que vocalement, il s'en sort pas trop mal, ça va, je m'attendais à pire. Il y a un mec qui me off un petit peu, ils lui font refaire plusieurs fois dans le studio et tout, le mec à trahère. C'est pas sûr que c'est réel. Il n'est pas chanteur à la base. Il n'est pas chanteur à la base déjà. Il y a des moments où il chante, il y a des moments où il essaie un peu de chante. Il y a des moments où il chante, on dirait, il y a certains coups et il chante un peu on dirait un peu au Ressan. Il chante un peu à la manière au Ressan. Après, on sent que c'est retravaillé au studio parce que le mec n'est pas chanteur et puis à mon avis, c'est que de toute façon, quand bien même il aurait chanté juste à la base, aujourd'hui, c'est juste une norme de mettre cet effet, ce réglage spécial de l'autotune sur les voix, donc le réglage à zéro qui fait cette voix orotique.